Bonjour les traders, on vous l'a rendu pour un nouvel épisode de UDHPY et EUROSD. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se rajoute vraiment à la communauté, alors en gros merci pour commencer. Comme je vous dis à chaque fois, je suis ici pour vous aider à comprendre le forex et vous aider à vous améliorer. Et avant même de continuer, on va aller tout à l'intro. Alors comme je disais guys, vraiment merci beaucoup pour les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est toujours un gros merci, un gros bienvenu pour elle. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous guys, parce que vous le savez, je fais toujours des analyses quand même assez personnalisées. Je pense qu'en soi, je fais quelque chose de spécial que les autres ne font pas. Et j'essaie vraiment de vous donner les analyses aussi, de vous donner des conseils à chaque fois que je fais une analyse pour vous permettre aussi de vous améliorer à chaque fois que vous regardez une vidéo. On ne baisse pas simplement vous dire le T-Profit est ici, mais si vous expliquez pourquoi le T-Profit est là et vous permet de devenir des mutuals à chaque fois que vous voyez mes analyses. Ça c'est vraiment mon but ultime, que vous soyez justement capable de faire des analyses comme les miennes sans avoir besoin de mon lettre parce que vous allez comprendre réellement le psychologique et aussi la structure, comment est-ce que ça marche derrière tout ça. Ok guys, alors allons-y, lançons-nous dans le jus. Alors, comme je vous dis à chaque fois, ça c'est ce que je vais faire toujours les mardis. Les mardis, on va toujours sur Fox Factory. Fox Factory, c'est vraiment où il y a les nouvelles durant le courant de la semaine et pourquoi est-ce que c'est important de venir ici. C'est toujours vérifier s'il y a une nouvelle qui pourrait impacter justement votre marché. Alors, c'est exemple, on va aujourd'hui, s'il y a eu des nouvelles à 10h et pourquoi est-ce que ça peut déranger. C'est simplement que si vous avez une transaction à 10h et il y a une chose ici rouge, alors ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de volatilité. Et ça pourrait aussi que votre transaction se ferme à cause qu'il y ait trop de volatilité. Alors, c'est toujours de faire très attention. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On en a eu un petit peu. Ça va être la grosse chose. Je crois que demain, il y a quand même beaucoup de choses qui s'en viennent. Mercredi à 9h30, alors précaution. Il y a plusieurs nouvelles qui s'en viennent, alors faire attention. Une autre à 3h. Et bon, pour le reste de la semaine, ça va être vraiment tranquille. Alors, ça va vraiment être demain. Mercredi, ça va vraiment être chaud, chaud, chaud. Alors, maintenant, on peut faire l'assemblée là et on se met maintenant à l'action. USGPY. USGPY, si on va d'exemple sur le monthly, je m'excuse pour toutes les lignes, mais c'est quand même important que j'arrive ici. Qu'est-ce qui se passe avec USGPY ? On peut voir justement que depuis les dernières semaines, le marché a touché ce bottom qui a été touché depuis, si on regarde en bas, 2017. Depuis 2017, cette ligne-là a été touchée et on voit que ça descend, ça descend, ça descend. Et maintenant, on tombe d'un endroit très critique qui est le bottom. Le bottom d'un support en monthly. Un support en monthly, c'est un moment très, très rare qu'il se fasse briser. Et c'est un peu pour ça qu'on voit qu'en ce moment, il y a un changement de direction. On aurait pensé logiquement, si on va sur le daily, que le marché aurait continué à tomber parce qu'on peut voir que la structure est en mouvement baissier. Mais comme on sait en ce moment qu'on est dans un support extrêmement fort qui est en monthly, ce n'est pas surprenant qu'on voit que le marché a eu un peu d'hésitation et qu'il n'a pas continué à descendre. Il aurait pu descendre plus, mais comme je l'ai dit, on est dans un support en monthly. Un support en monthly veut dire quoi ? C'est un support très grand et qui est extrêmement dur à briser. Alors, c'est un peu pour ça qu'on voit en ce moment qu'il y a un changement de direction qui s'est fait. On peut voir au minimum que le marché a touché notre take profit, take profit a touché le FIBS extension qu'on avait déjà parlé dernièrement, qui était le 61.80. On s'attendait qu'il y ait au moins un minimum au 100. Mais comme je l'ai dit, comme à ce moment le 100 était ici, comme on peut voir justement que le marché, juste un moment de seconde, quand on peut voir que le marché a atteint le 60.80, il y avait deux choses qui pouvaient se passer. Soit le marché continuait à descendre, ou sinon le marché faisait une réduction. Ce qui venait justement d'atteindre un FIBS quand même très important. Un autre quand même très important. Alors, c'est ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu prédire ce mouvement-là. Ça, c'est hors de mon expertise, c'est hors de mon champ. J'aurais pu le prédire si j'arrête ici, vu qu'il y avait une petite montée, là j'aurais rentré rapidement. Mais de base, moi, j'aurais pensé que le marché allait tomber. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez manqué cette opportunité-là, il n'y en a pas une autre. L'autre opportunité qui s'est présentée par la suite ici, c'est celle-là d'aujourd'hui. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris le FIBS. Je vais te le remonter un peu. Le FIBS, j'ai mis l'endroit le plus haut jusqu'en endroit le plus bas. Pour voir que le marché a, n'oubliez pas, tout marché qui monte doit faire un retracement. Et c'est ce que je me suis dit, le marché, je me suis dit, le marché va faire un retracement, c'est clair. Alors, je sais que le marché allait faire, toucher le FIBS 50%, il a redescendu jusqu'à le 38, il n'a pas pu toucher justement le 23, parce qu'il y avait un genre de support ici. Et boum, par la suite, le marché a monté. Alors, à cette indication ici, à peu près, excusez-moi, à cette indication ici, à peu près, si on va dans 30 minutes, à peu près ici, c'est vraiment là, comme on peut dire, OK, ici, vous voulez vraiment quelque chose de plus précis. Vous voyez la ligne bleue ici, c'est vraiment la ligne justement du 38.20. Le marché a monté, il a fait un petit mouvement, et c'est là justement que le marché, ça a été une bonne opportunité pour vous de rentrer. Donc à chaque fois, le marché a fait un genre de hop-down, hop-down, en montrant réellement que le marché était rendu dans l'hub-trend. Alors, c'est quand même relativement à ça qui se passe en ce moment avec U2Y. Ce qui va être important pour ça, c'est est-ce que le marché va venir retester le previous lower high du dernier mouvement, est-ce qu'il va retomber ou est-ce qu'il va briser maintenant la structure pour réellement maintenant passer en up-trend, ou sinon finalement retester simplement le lower high et aller en descente. C'est à suivre, mais c'est vraiment là où je me situe, puis il ne faut pas oublier ici qu'on a une résistance en daily qui est quand même très importante en plus du support, excuse-moi, la zone de restant. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le cours de la semaine. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a un turn line qui suit et tout. Alors, il reste à l'affût, mais il pourrait qu'il y ait un changement de direction dans les prochaines semaines, comme on voit justement que le marché a été un bonhomme et le bonhomme n'a jamais été brisé depuis 2017. alors c'est à suivre. OK. EUROSD. EUROSD, j'aurais pensé qu'il aurait brisé, il aurait brisé la structure, mais comme je vous le dis, ça arrive des fois justement que le marché ne veut pas et il est consistant, il est lent, je sais, sûrement c'est plate parce qu'on sait que le mouvement va se passer, mais c'est là qu'il faut faire très attention. Et même si on sait que le mouvement va se passer, il ne faut pas se précipiter. Il peut pas paraître que le marché est quand même en up-trend. On voit que le marché a monté, a redescendu, a fait sa résistance, son retracement, là on voit qu'il a remonté et là à peu près ici, on voit qu'il est en train de monter grassement. Je place toujours des dessins pour m'aider un peu à suivre les choses comme moi qui est parfait. Le marché en ce moment, si on suit la structure, le marché est en train de monter, ça ne veut rien changer. C'est la même chose ça que si je faisais ça. La seule différence c'est qu'on a juste plusieurs lignes et que ça pourrait monter. Il ne faut pas s'attendre que le marché a une structure parfaite, mais en soi on peut voir pareil que le marché en ce moment a fait un up et en ce moment il y a été une zone de petite concilisation. On pourrait aussi appeler ça un rectangle ou sinon juste une concilisation dans laquelle le marché se trouve en ce moment. Mais pareil, ça est quand même très à... Moi dans ces endroits-là, je préfère ne pas rentrer à part. Lorsqu'on est dans une concilisation, le seul moment où vous pouvez rentrer, c'est simplement si vous prenez le entry ici ou ici. Si vous ne prenez pas un sen là ou un bonhomme là, ne rentrez pas pendant parce que je trouve que c'est très moins à risque. Le marché peut décider, comme vous voyez ici, de monter, descendre et tout. Alors, ce n'est pas souhaitable. Alors en ce moment, le marché, il peut réellement juste continuer sa concilisation pendant, s'il veut, encore des semaines, des semaines, des semaines. Et vous savez comment, Rosé, des fois, a cette tendance à rester bloquée d'un endroit pendant très longtemps avant de continuer. Alors, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire pour Rosé. Le scénario que je peux vous mettre pour vous aider un peu à voir un peu plus de la chose, voici les scénarios qui peuvent se passer. Là, comme je vous dis, la structure, elle a l'air haussière. Alors moi, je m'attends justement que le marché aille en montant. Mais, encore là, je ne peux pas préserver les choses. Voici ce qui pourrait se passer. Le scénario qui pourrait se passer, ce serait que le marché continue à faire ça durant le courant de la semaine. Premier scénario. Le deuxième scénario qui pourrait se passer, ce serait que le marché, finalement, commencez qu'il est en train de monter, brise finalement la restance qu'on attend depuis 10 années qu'il brise, mais qu'il ne brise pas. Et boum, va en montant. Ce qu'on attend depuis des semaines. Et finalement, si le marché est capricieux et décide de ne pas vouloir monter parce que pour x, y, raisons nouvelles, le monde, la COVID, etc., le marché tombe, il brise le support et revient en descendant pour retester le support qu'on avait déjà eu précédemment qui était à peu près ici. Alors, gardez en tête, je pourrais être très important de faire très attention dans la conciliation. Bien sûr, la conciliation va suivre la structure. On sait en soi que la structure est en ce moment haussière. On voit que le mouvement monte, même si ici, on a du open-down. Si on regarde précédemment, on voit que le marché est en train de monter. Mais toujours faire attention du marché. Quand je dis, le marché est en train de monter, une conciliation, logiquement, ça devrait monter. Mais encore là, est-ce qu'il y a une nouvelle, une chose dans le monde pourrait affecter les choses? Oui. Mais comme je vous dis, si on reste en mode général et physique, le marché devrait monter. Mais encore là, est-ce que le marché va continuer à faire des conciliation aussi? Alors, si vous pensez à faire des bails, attendez réellement que le marché brise la structure en façon de vitesse et attendez réellement le vitesse pour ne pas tomber dans le piège de vous faire avoir peur d'un fake-out. Et sinon, soyez attentif dans les choses et soyez présents. Malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'informations aujourd'hui. C'est vraiment là où je suis moi aussi bloqué. Il faut attendre que le marché nous explique ce qui va se passer pour les prochaines journées. Alors, guys, je vous dis un gros merci vraiment pour les gens qui me suivent depuis le début, les gens qui m'encouragent, c'est vraiment génial. C'est ça, moi, je suis blessé. Ça fait plusieurs mois que je fais ça et c'est toujours le fun d'avoir toujours des feedbacks de vous. Alors, je vous dis vraiment un gros merci et on se voit au prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501 ! ! Sous-titrage ST' 501 !